Le cas Aïcha, après en tout cas ce moment d'indignation, il faut dire que c'est la face visible en tout cas de l'iceberg. Dans tous les hôpitaux du Sénégal, nous rencontrons ces mêmes difficultés. Si vous parcourez les journaux, durant une période de 6 mois, vous constatez qu'à chaque fois ces situations reviennent. Des sapeurs-pompiers qui amènent des malades et que l'on refuse de les prendre, ils font le tour des hôpitaux. Des ambulances qui viennent des zones rurales aussi, qui amènent des malades aussi, qui retournent avec leurs malades. Ça a fait vraiment mal au cœur et nous constatons que le cas Aïda, c'est un cas d'école seulement. À Zygenshore, ces mêmes situations se posent au niveau surtout des hôpitaux, que ce soit l'hôpital régional ou le centre de santé aussi. Un appel par rapport à cette situation ? L'appel que l'on peut lancer, c'est qu'il faudrait une bonne formation de ceux qui servent dans les sujets de santé. Je ne parle pas seulement des médecins parce qu'à côté des médecins qui ont fait le prêter serment, il y a d'autres travailleurs, d'autres agents sanitaires qu'on recrute qui sont des bénévoles ou qu'on recrute sous forme de contrat. Il faudrait que ces derniers puissent être recyclés dans des écoles par rapport à la déontologie, par rapport à l'accueil même d'un malade. Parce que l'accueil du malade est primordial, c'est le premier soin en tout cas que le malade reçoit d'abord en termes d'accueil. Mais nous constatons que nous n'avons pas de service d'accueil au niveau de nos hôpitaux, ni de service d'orientation. Nous avons constaté aussi au niveau des urgences, c'est tout sauf des urgences. Vraiment, il faudrait que le ministre, les autorités en tout cas, nous accompagnent dans ce processus afin qu'on puisse avoir en tout cas des services d'accueil dignes de leur nom, mais aussi qu'on puisse accueillir réellement ces malades qui viennent d'arriver parce que le malade et son accompagnant sont désemparés, ils viennent dans le désespoir, donc il faudrait les rassurer. Et pour ce faire, il faudrait aussi un dispositif parce qu'un malade qui vient, il faut le prendre d'abord en charge. Après, la famille va régulariser l'aspect financier. Si la famille est une famille indigente, il y a aussi l'assistance sociale qui peut régler cette situation, mais il ne faut pas demander aux malades de payer d'abord avant d'être pris en soin. Et l'autre question aussi, c'est le vol des médicaments. C'est devenu fréquent dans nos hôpitaux au moment où des ordonnances pullent à gauche et à droite. Ces mêmes personnes de santé aussi vous volent vos médicaments. Donc il y a autant de problèmes dans nos hôpitaux qui sont vraiment malades, plus malades que même que les malades.